Ouais. Donc j'ai une question importante, Nicolas. En fait, toi, on va dire que tu es un peu au début de ta transition vers la conservation des socles. Quelles sont les clés pour avancer ? Quels sont les obstacles à franchir et puis les leviers que tu as réussi à actionner pour avancer ? Moi, je dirais déjà d'éviter d'y aller tout seul. Parce qu'il y a des mecs qui sont là et qui ont le dossier en main depuis un bon petit moment. Ils connaissent un tas de trucs. Et on apprend vachement au travers de ces gens-là. Ça évite ça. On gagne du temps, en fin de compte. Et ces mecs-là, moi, je leur tire mon chapeau. Ils ont commencé il y a 25-30 ans avec des trucs de base. Et pas forcément tout le recul qu'il y a aujourd'hui. Et nous, on arrive là déjà avec tout ce boulot-là qui a été fait. Donc si ces mecs-là n'étaient pas passés par là, moi, je ne sais même pas si j'aurais fait le patron. Donc ne pas y aller tout seul. Et puis se documenter quand même. J'ai pas mal creusé le dossier. Et il y a un moment donné, il faut se lancer aussi. Essayer de calmer la peur. Oui, parce qu'après, quand on sait certaines choses, le pas se fait plus facilement. Il y a ce levier-là quand même qui est là. C'est qu'on ne peut pas partir dans un système comme ça en se disant, je fais du semi-direct. On va voir. Là, c'est chaud. On a appris des choses à l'école, mais là, quand même, c'est un gros dossier quand même. La conservation des sols, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose, c'est passionnant. Moi, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Donc, c'est cool déjà, parce que quand il y a la passion qui est derrière, déjà, les choses se font plus facilement. On peut se ramasser sur certains essais qu'on peut faire, mais il faut... C'est une erreur positive. Oui, on se plante autrement. Enfin, on se plante mieux. On plante bien. Voilà, c'est ça. Donc, bon, après, voilà. L'idée est là, quand même, c'est de... Il y a un moment donné, il faut faire le pas parce qu'il y a quelque chose à creuser. Comme les vers de terre. Comme les vers de terre. À propos d'école, est-ce que tu... Là, on a peut-être des jeunes qui nous regardent, enfin, qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux jeunes qui ont envie de devenir agriculteurs ? Tu peux regarder... Petit carré, là. C'est ça. J'ai pas l'habitude. Non, non. C'est l'avenir, la jeunesse, là, en fait. C'est que là, vous allez passer... Vous allez passer la vitesse supérieure par rapport à nous, en fait. Vous allez arriver avec un dossier comme ça, avec des connaissances qui arrivent, des reculs sur des expériences, de l'expérience, là, qui sont... C'est une mine d'or, ce truc. Donc, quand on a mis la main là-dessus, il y a cette passion-là qui rentre en fond de soi, quand même, là. Qui est bien ancrée. Et là, je pense qu'il faut... Il faut entretenir la flamme de la passion pour le... Ouais, ouais, si on peut, on fait pas... Enfin, je conçois pas forcément de... Si on se lève le matin pour faire un boulot qu'on aime pas, non. C'est... Voilà, on est content d'aller voir. Moi, j'ai jamais passé autant de temps dans mes champs que depuis que je suis rentré dans l'agriculture de conservation des sols. De voir un verre de terse se balader par terre, c'est... Ouais, il a bourre depuis des millions d'années, donc il connaît son job, forcément. Donc, voilà. Donc, non, je suis assez confiant quand même. Je pense qu'ils sont... Ça devrait... Ça devrait le faire, je pense. Ça devrait le faire. OK. Merci. Bah, c'est moi. Sous-titrage ST' 501